Message de Kega 8 Vous êtes accompagné, bien plus que vous ne pouvez imaginer, que ce soit au niveau personnel ou au niveau de l'humanité. Tes yeux d'humain ne voient pas toujours clairement le chemin que tu dois emprunter. Parfois tu choisis de prendre un chemin plus difficile, mais au niveau de l'âme, cela n'a pas d'importance. Pour elle, aucun chemin n'est mauvais. Malgré les nombreux témoignages existants, beaucoup d'humains croient encore que la vie s'arrête définitivement à votre mort physique. La mort n'existe pas, la vie continue indéfiniment, peu importe la forme qu'elle prend. Cette croyance redeviendra une vérité dans quelques années ou décennies. Votre apparence physique n'a pas d'importance. Il faut l'accepter telle qu'elle. Surtout que c'est vous qui l'avez choisi avant votre incarnation. Et un peu importe que vous soyez petit ou grand, gros ou maigre, noir, jaune ou blanc, vous ne l'avez pas choisi par hasard, mais selon certaines expériences que vous avez choisi de vivre, et aussi selon vos goûts personnels. Ce qui compte en vérité, c'est l'apparence intérieure, sa qualité et les actions que vous faites au quotidien, avec vos semblables, mais aussi avec vous-même. Peu importe ce que tu as été dans ton passé, peu importe les erreurs que tu as faites, ce qui compte, c'est de regarder les expériences passées, avec ta sagesse d'aujourd'hui. Avec le recul et ton vécu, tu sais que parfois, tu vivais de façon amnésique. Aujourd'hui, tu es réveillé, et c'est sûrement le cas grâce à certaines de tes expériences passées. Souviens-toi que ce qui compte vraiment, c'est ce que tu es aujourd'hui. Sois authentique avec toi-même et tes proches. Tu feras un beau cadeau à l'âme. Beaucoup d'entre vous vivent sur Terre tels des robots, comme s'ils avaient été programmés pour vivre d'une façon formatée, par diverses élites. Ils ne pensent plus par eux-mêmes, mais pensent ce qu'on leur dit de penser. Ils se sont créés un confort dont ils ne veulent pas sortir. Ne comptez pas sur ces humains-là pour changer le système primitif de la vie sur Terre. Allez-vous encore suivre les fils de Bélial, qui vous entraînent dans de diverses formes de vices en tout genre, ou allez-vous maintenant suivre les fils de l'un, qui vous entraîneront à créer un monde nouveau, bien plus juste et plus lumineux pour vous ? C'est à vous de choisir. Humain, réveille-toi ! Il est temps de retrouver tes vrais pouvoirs, ceux que tu avais jadis. Tu n'avais pas besoin de livres pour apprendre, pas besoin de voir de médecins pour guérir, ou d'écouter des gens pour savoir ce qu'il fallait penser, car tout était en toi, en ton être multidimensionnel, la connaissance, le pouvoir, le pouvoir de guérison, etc. La Terre est certes protégée par vos parents, mais c'est à vous, humains, de décider du sort de vos civilisations, mais vous êtes beaucoup trop nombreux à être endormis, et d'autres décident pour vous, il est temps de se réveiller. Ne laisse pas tes pensées se disperser, trop de pensées néfastes t'attirent vers les basses vibrations, ne les laisse pas t'envahir et s'installer dans ton esprit. Dès que tu prends conscience que tu as une mauvaise pensée, chasse-la ou remplace-la immédiatement par une bonne, peu importe laquelle, une pensée qui te donne de la joie. On pense simplement l'amour que l'univers a pour toi. Ça peut être tes guides, des anges, un être particulier, un ancêtre, etc. Si tu fais souvent ton exercice, tu iras de mieux en mieux, et tu augmenteras la vibration de ton être. Vous vivez dans un monde gouverné par des élites qui ne veulent pas partager les richesses et qui vous exploitent depuis trop longtemps. Vous êtes, pour beaucoup d'entre vous, piégés dans ce système, et il est très difficile d'en sortir. Mais soyez rassurés, le monde et son système actuel qui ne profitent qu'à une minorité touchent à sa fin. Peu importe comment il va tomber, c'est vous qui en déciderez d'ailleurs. Ce qui compte, c'est un monde bien plus paisible. Il va se mettre en place. Un monde où, par exemple, ses nouveaux habitants réapprendront le pouvoir des plantes sauvages, leur capacité à les nourrir, mais aussi à les soigner. Les nouveaux humains mettront en pratique un vieil adage « cueillez, mangez, vivez ». Tu dois agir au quotidien dans ta vie, être actif et arrêter d'être passif. Très où deux gens sont spectateurs de leur vie, alors qu'ils devraient en être l'acteur principal. Être seulement spectateur de sa vie engendre souvent que des regrets. Tu as le pouvoir de création. Utilise-le. Tu es un créateur. Ta vie est ton œuvre. Tu la façonnes jour après jour. Pourtant, elle ne ressemble pas forcément à ce que tu avais imaginé au départ, car tu as peut-être laissé d'autres personnes la créer à ta place, et ce, pour diverses raisons. Il n'est jamais trop tard pour la remodeler à ta manière. Prends ton courage à deux mains et remets-toi entièrement à ton travail de créateur. Ainsi, tu seras fier de ton œuvre quand tu la contempleras au moment de ta désincarnation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À une prochaine vidéo pour d'autres messages. Au revoir.